salut tout le monde c'est la niana aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog et je vais commencer par vous montrer les colos que j'ai réalisé hier pour commencer je suis allé dans le terre enchantée c'était une récompense pour suki on n'a rien vu la page n'est pas cornée qui m'a fait atteindre les 25% voilà alors là j'ai un peu fermé tout parce qu'il fait très chaud mais il est hyper vif j'ai augmenté un tout petit peu le contraste j'ai pris en plein soleil hier et je suis trop trop contente de ce qui rend je les fais tout au feutre à alcool avec une base d'aquarelle quand même et franchement j'adore les couleurs elles sont hyper hyper vibrante je me suis amusé à mélanger les roses et les bleus à fabriquer des violets et franchement c'était hyper cool j'ai pas mal détouré aussi l'intérieur de l'oeil pour que ça ressorte que ce soit lumineux etc et franchement j'en suis j'en suis très très contente je suis déçue qu'ils rendent aussi fade en vidéo mais ouais je prends pas trop le risque d'ouvrir parce que ça y est j'ai l'impression que l'été arrive il fait hyper chaud aujourd'hui ça tape sur mes fenêtres donc ouais je pense que on va pas tarder de ressortir les ventilos sinon on va dégouliner sur les colos ensuite pour la récompense d'aurélie je suis allée dans le 1 million de petits monstres de lulu mayo ça faisait hyper longtemps que j'y étais pas allée je me suis sortie une petite palette alors je l'ai pas vraiment choisi en fait je l'ai pioché à peu près au hasard et puis elle m'allait bien donc je l'ai je l'ai gardé je vous montre les couleurs de la palette je l'ai réalisé du coup alors le fond a été fait avec les encres distress enfin les encres distress non les encres de chez action en pad alors du coup pour mon retour sur les encres j'ai fait qu'un fond avec donc à prendre avec des pincettes je trouve que les couleurs glissent un peu trop en fait c'est dur de faire des dégradés par exemple là j'ai essayé de mettre du violet plus foncé dans les ongles et on voit pas on dirait que j'ai mis qu'une couleur alors que là il ya trois couleurs je trouve que ouais elle se superpose un peu trop un peu comme la distress oxyde mais en moins quali elle glisse pas mal en fait elle a du mal à s'accrocher il faudrait que je teste sur un papier un peu moins lisse parce que lulu mayo c'est du papier qui est très très lisse du coup faudrait que je teste pour voir sur un autre papier si ça accroche mieux après les couleurs sont mignonnes pour faire des petits fonds pastel elles sont elles sont quand même très sympa pour le prix qu'elle coûte c'est franchement ça va c'est mignon à compléter avec des couleurs plus foncées de distress par exemple voilà c'est pas un achat que je regrette ça reste quand même assez mignon à voir dans le temps comment elle tienne pour l'instant elles sont pas elles sont pas sèches je vous redirais si jamais si jamais elle sèche avec le temps du coup pour ce colo il a été réalisé 100% au pit ouais c'est que du pit avec pas mal de jelly roll pour faire des points je montre de près voilà pit donc feutre à encre de faber castell que j'aime énormément et pour terminer la journée comme j'en avais sûrement marre du rose je suis partie dans le beauty horreur de alan robert ça c'est dans le tome 4 et j'ai réalisé cette double page qui était pour sandily qui m'aide beaucoup à atteindre les 25% de ce livre sachant que j'ai groupé le best of et le beauty horreur 4 et que j'ai 160 colo c'est un livre qui est très épais donc là j'arrive bientôt à 25% je ne suis pas sûr que ce sera ok pour la vidéo des objectifs qui sera cette semaine là quand je filme mais c'est pas grave je crois que je suis à 22% quelque chose comme ça donc je suis déjà contente pour pour ce qui est du matériel utilisé c'est de l'aquarelle grosse base d'aquarelle que je suis venue ombrer à l'encre distress pour le coup et j'ai tout repris après au crayon on a quasiment tout repris au crayon avec que des ombres noires que je suis venue étaler à l'essence je voulais que ça donne un effet un peu un peu sale un peu flou et j'en suis contente il a été assez rapide à faire je me suis vraiment enfin je me casse pas la tête dans ces livres là et pour les détails j'ai fait ça au 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 pitt je crois parce que les au 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 il manque de couleurs foncées enfin en tout cas pour les rouges etc je crois que c'est du pitt et 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 les splashes c'est du posca noir voilà je vous montre de près je les ai mis de côté ce que j'ai oublié de les dater mais voilà ça donne ça donne à peu près ça bon comme vous l'avez vu dans le titre je vais brûler un kinkade dans cette vidéo et je vais le faire tout de suite donc hier j'ai réalisé aussi cette espèce de fond parchemin que je vais pas beaucoup plus travailler je pense et du coup je voudrais mettre le feu à ce parchemin pour donner un effet vieil je l'avais déjà fait sur mon dark art de françois gauthier ça s'était plutôt bien passé le feu avait pas beaucoup pris en fait sur le livre donc en fait j'avais un contrôle sur la flamme etc et je pense que ça dépend vraiment du type de papier du matériel qui avait dessus etc donc à tout moment je mets le feu à ma table j'ai quand même mis un torchon en dessous parce que je suis pas complètement stupide et ma table est en bois alors pour contre la feuille de papier pour protéger l'autre derrière bon bref à tout moment mon kinkade prend feu enfin c'est même pas mon kinkade en plus c'est notre kinkade commun voilà expérimental du coup je voulais au moins déjà essayer sur le bord donc par contre ça va sacrifier le kinkade qui est derrière mais on s'en fout ok ok déjà ça prend mieux que le françois gauthier ok le but c'est que ça fasse des trous que ce soit assez assez naturel ok ça va je m'attendais à pire en vrai ça ça a quand même du mal à prendre sur les les feuilles de livres de coloriage donc ouais ça va en vrai c'est très très contrôlable c'est vraiment c'est vraiment ok comme comme méthode si jamais vous voulez rendre des effets parchemin un peu plus réaliste un peu plus stylé le feu est votre option bon sachant que si un collo derrière je comprends que vous voulez pas le faire c'est pour ça que j'avais aussi choisi le le françois gauthier la la première fois c'est qu'il n'y a pas de colo derrière sinon derrière vous faites faites un peu pareil ok très très cool et ben ouais je vais continuer comme ça à mettre le feu à mon kinkade voilà là c'est thérapeutique c'est pour toutes les heures que j'ai passé à que j'ai passé à rager sur l'autre quand ça correspondait pas au modèle c'est pour tous les kinkade que je me que je m'inflige pour mes 25% ça commence à sentir bon dans mon appart c'est parfait ça commence à ressembler à un truc que j'aime bien je voudrais essayer aussi de faire une flamme qui soit au milieu je vous retrouve dès que j'ai suffisamment retravaillé en gros l'idée que j'ai ce serait de faire en sorte que ici il ya un trou au niveau des fins au niveau des flammes pour que ça fasse comme si les flammes du personnage avait enfin été passé sur le colo quoi du coup je vais devoir faire un trou pour pouvoir faire passer la flamme de mon briquet à ce niveau là ouais c'est la première fois que je fais des trous aussi dans un colo à ce point là enfin je le fais souvent mais sans faire exprès je veux dire en faisant exprès c'est la première fois je m'excuse d'avance auprès du modèle de du verso je suis complètement désolé je fais ça et là on va essayer de brûler par là à tout le monde ça floppe déjà mon briquet il fait un petit peu la tête allez briquet tu peux le faire ok voilà c'est à peu près ça que je voulais en plus on a la petite trace de de cramé autour c'est parfait c'est vraiment ouais c'est à peu près ça que je voulais nickel et ben je vais continuer je vais continuer solo pour le reste regardez mon kinkai dit fume est-ce que est-ce qu'on peut dire ça d'habitude d'un livre de coloriage mon livre de coloriage est en train de fumer voilà et voilà the end serait-elle le kinkai le plus rapide que j'ai fait honnêtement la base elle ne m'avait vraiment pas pris longtemps il a le côté feu pareil ça va assez vite alors c'est pas du c'est pas le feu qui a fait le noir j'ai testé l'encre noire du coup de chez action et franchement elle est top vraiment bien opaque là j'en suis très contente elle s'étale super facilement et ouais très 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 contente du résultat du coup j'ai rajouté un trou aussi au niveau du au niveau du ciel hop je vous montre ça et je suis venue noircir là où il y avait des brûlures oui loki oui ça sent le feu oui inquiète c'est je fais du coloriage c'est normal le chat s'inquiète hop à tout moment mon détecteur de fumée se s'active donc moi je suis assez contente du je suis assez contente du résultat attendez je vais vous montrer le verso bon on voit encore un peu quand même le modèle du du verso mais c'est bien parce que du coup hop la personne qui fera le colo à droite et ben elle pourra mélanger la belle et la bête et la petite sirène ça fera un crossover de l'enfer ce sera cool mais ouais sinon je suis contente du résultat j'avais jamais essayé le côté trou ça marche hyper bien franchement à refaire sur un colo plus sérieux on va dire ce que dans ce livre là c'est plus des tests que autre chose par contre petit bémol alors de 1 ça pue et de 2 ça fait quand même beaucoup de bordel un peu de peu de papier brûlé ça fait quand même pas mal de petites de petites cendres donc bon bah je vais je vais aller ramasser tout ça et pour ce qui est de mon programme d'aujourd'hui j'ai commencé ce tiré taberman hier enfin je vais même bien bien entamé c'est pour une récompense aussi je suis pas encore tout à fait à 25% du coup voilà je vais je vais terminer ça je vais l'emmener au travail je pense et puis je vais tout faire au pit à mon avis comme d'habitude et je vais aussi faire les nuanciers de mes feutres acryliques j'ai pas encore reçu les 250 mon vol a pris du retard apparemment mais je vais préparer déjà ce que je peux préparer parce que je vais vous faire une grosse vidéo comparatif de plein de feutres acrylique je vais commencer déjà les nuanciers je vais essayer de vous faire un truc assez assez complet assez qualitatif donc je vais commencer à préparer maintenant et puis faire le nuancier de mes de mes paint markers ça me permettra peut-être de voir si je peux refaire un mystère dans le tome 11 à l'acrylique si j'ai les bonnes teintes etc parce que franchement je j'ai très très hâte d'y retourner waouh je voulais vous filmer lucky et regardez regardez ce qu'il se passe on dirait un fantôme j'ai l'impression d'être dans paranormal activity ma caméra elle se floute quand je filme lucky bon je vais laisser tomber le rush mignon c'est flippant là hello on est mercredi et je vous retrouve il est 9h10 je suis pas encore partie chez ma mamie mais je vais quand même vous montrer mais mes colos vite fait avant d'y aller tac donc j'ai terminé mon petit rita berman dans le asian donc c'était pour un multi thème le multi thème de lia le multi thème c'était amour lever de soleil et masque du coup bon les pandas m'ont bien arrangé on a dit que les pandas étaient masqués avec leur leur petite tâche autour des yeux donc du coup j'ai rien rajouté du tout j'ai fait un petit fond à l'aquarelle que je suis venue reprendre à l'encre distress il ya une lumière trop bizarre aujourd'hui ouais bon j'ai tout ouvert j'ai tout allumé je peux rien faire de plus les couleurs sont hyper bizarres parce que je pense que ça va encore être l'apocalypse aujourd'hui dehors mais sinon c'est un rose très vif très joli en plus mais tant pis je suis venue donc oui reprendre à l'encre j'ai détouré pas mal de l'ail une chose que je fais très rarement et c'était particulièrement chiant j'ai dû pas mal repasser 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 j'ai lirol je trouvais que du coup seulement les nuages détourer ça faisait bizarre donc j'ai détouré d'autres petits éléments du colo j'aurais dû détourer des fleurs aussi sur la tête du panda mais je me suis trompé en mettant en couleur et sinon tout le reste est fait au pit voilà c'est du pit de faber castell et et puis c'est tout ensuite j'ai fait un petit mystère que j'ai commencé au boulot aussi enfin techniquement l'avait commencé pendant le live de la battle où j'ai fait un maximum de line ça fait partie des neuf line que j'avais fait normalement les traits autour du personnage sont blanc bleu enfin bleu clair je crois et puis moi du coup j'ai tout fait en noir j'ai eu la flemme de repasser j'avoue du coup j'ai fait vraiment très simple j'ai tout fait aux luminances à part les petites les petites veines je sais pas trop ce que c'est mais les espèces de petits éclairs là qui sont qui sont dans le personnage je les ai fait au polychromos voilà bon il est pas enfin c'est vraiment mystère très très chill et puis il était ouais il était détente j'ai tout artouillé à l'essence et c'était plutôt cool à faire c'était encore pour le disney défi sur le thème de d'atlantique il m'en reste encore pas mal à faire donc ouais c'est c'est cool il y en a plein ce mois-ci dans le mystère méchant et ma commande du coup de 248 feutres a pris du retard je sais pas si je vais la recevoir normalement je devrais la recevoir quand même cette semaine je devais l'avoir hier normalement mais mon vol a pris du retard donc tant pis mais comme je suis très têtu et que j'arrête pas de voir des mystères sur insta je suis allée m'acheter hier avec les pourboires du boulot je suis allée m'acheter des poscas foncées parce que il manque toujours des teintes foncées en fait pour faire mes mystères j'ai quand même quelques marqueurs acryliques donc je peux quand même me débrouiller mais c'est souvent les teintes foncées qui me manquent et du coup je suis allée acheter des poscas je les ai tous rangés mais en gros je brille enfin un rouge un rouge un bleu à peu près toutes les couleurs foncées ils en ont pas tant que ça en fait ils en ont cinq six et j'ai commencé cette double page pour le disney défi sauf que je n'avais pas réalisé en commençant que c'était la plus difficile du bouquin il ya 64 couleurs je n'ai pas encore reçu mes feutres j'en ai très très peu du coup j'ai passé à peu près je pense deux heures faciles à essayer de me dépatouiller avec les feutres que j'ai et j'ai réussi à peu près à trouver un équivalent à chaque teinte ou en tout cas quelque chose de ressemblant sachant qu'il ya des teintes que je vais réutiliser j'espère que ça rendra quand même bien je pense que oui j'ai à peine commencé parce que du coup hier soir avec le verlu on a terminé suite tous la série c'était hyper cool c'était la saison finale je sais pas s'il y en a qui regardent n'hésitez pas à me le dire en commentaire donc du coup voilà j'ai fait un tout petit début très 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 simple hier j'ai retravaillé les peaux 50 fois parce que j'aime pas trop les couleurs peau que j'ai j'en ai très très peu et puis en fait là je me rends compte que ça va en fait il n'y a rien d'extraordinaire ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas le line mais en fait ta peau est bien elle est totalement normale c'est à peu près ce que j'avais fait pour pour ma petite clochette qui était ici et ça choque pas du tout c'est joli donc voilà j'étais sûrement très fatiguée quand quand je l'ai repris hier soir bon par contre la relure c'est un petit peu chiant j'ai essayé de l'aplatir un petit peu plus mais j'ai peur qu'elle se décolle complètement donc j'évite de trop y toucher de faire ma bourrine et donc sur ce colo je vais filmer un réel alors au début je voulais filmer genre chaque petit morceau et tout et je me dis ça va être trop chiant pour moi ça va pas être relax et en plus j'ai commencé ça de nuit donc la lumière elle était catastrophique c'était une horreur du coup je pense que je vais tester de tout faire là aujourd'hui donc chez ma mamie et de vous filmer pour un réel seulement les contours voilà donc peut-être que quand le vlog est sorti vous vous avez vu ce réel j'espère en tout cas que ça va bien rendre mais vendredi il est 9h30 et je vous retrouve pour vous montrer l'écolo que j'ai fini hier du coup j'ai terminé le mystère de l'enfer à 64 couleurs j'en ai fait un réel du coup si vous l'avez pas vu il est sur insta j'ai fait donc le réel juste sur les contours comme je voulais et je trouve que ça rend assez bien c'est assez satisfaisant du coup pour ce mystère j'ai utilisé franchement quasiment tous mes feutres et j'ai dû réutiliser parfois les teintes parce que j'ai toujours pas reçu mes feutres ma grosse commande de témo normalement je la reçois aujourd'hui donc vous devriez pas tarder à avoir la vidéo des comparatifs sur les feutres acryliques sûrement la semaine prochaine donc j'ai utilisé un mélange de posca heureusement que j'ai acheté des teintes foncées parce que pour le coup j'en ai vraiment eu besoin vous voyez des marrons foncés les bleus foncés ici ça m'a vraiment pas mal servi et et puis sinon bah tous ceux de nos tous ceux d'action aussi que j'avais j'ai fait un mélange j'ai quand même pas mal galéré pour les teintes après une fois que une fois que j'ai enfin plus j'avançais en fait plus c'était facile parce que du coup je voyais quelle zone était était quoi et ça me permettait plus facilement de remplacer genre quand j'avais déjà fait les personnages c'est vrai que le fin le décor a été quand même plus facile parce que je savais que là c'était des combos de feuilles donc je pouvais réutiliser ce que j'avais utilisé de l'autre côté etc et c'était quand même relativement détente pour la partie la plus chante c'était vraiment le choix des couleurs donc vivons que je reçoive mais mes feutres et je pense que ça ira beaucoup mieux bon de toute façon je crois que c'est le plus détaillé de tous les mystères de ce livre en tout cas vous me direz en commentaire s'il y a un mystère qui a plus que 64 couleurs mais en tout cas dans celui là j'ai pas vu parce qu'au niveau des double pages ça va genre ouais même les pages simples en général il n'y a pas il n'y a pas autant de petits carrés il n'y a pas autant de symboles mais vous me direz si jamais il y en a un qui est plus détaillé en tout cas je suis contente de l'avoir fait je regrette pas j'avais peur de saccager la page comme j'ai j'avais pas beaucoup de teintes et tout puis finalement je trouve que je m'en suis bien sorti et ça a été très très long on va pas se mentir je sais pas combien de temps j'ai mis dessus mais rien qu'au choix des couleurs je pense j'ai dû mettre bien deux heures facile après ce qui a été très long c'était aussi de je l'ai emmené chez ma mamie donc du coup il a fallu que je retrie les 64 teintes c'était même pas 64 parce que du coup il ya certaines teintes que je réutilisais donc c'était un peu un peu la galère mais je suis contente le résultat est joli j'ai pas fait de détourage ou de contours avec du washi parce que j'ai essayé de mettre du washi je trouvais que c'était pas très joli du coup je laisse comme ça même si c'est pas parfait au niveau des bordures ça me choque pas perso donc ouais je pense que je laisse comme ça et sinon dans le à cotard j'ai réalisé celui ci qui était une récompense de life pour croque mou qui m'avait demandé de faire astarion donc j'ai représenté alors cette ilu elle s'est un petit peu imposée quand quand j'ai feuilleté le bouquin en live le perso ressemble pas mal à astarion et c'est vrai que la scène me faisait penser à bon c'est pas des scènes qu'on voit dans le jeu mais au moment où astarion ramenait en fait des proies donc des humains quoi qui charmaient et qui ramenait à son maître casador casador que j'ai dessiné dans le reflet du miroir alors c'est vraiment juste une silhouette je sais pas si vous verrez bien parce qu'on entend qu'un peu bizarre aujourd'hui voilà j'ai fait sa silhouette avec son bâton et ses yeux rouges pour ce qui est du matériel j'ai alors par contre oui pour la chambre je me suis inspiré du coup d'une image de référence de la vraie chambre où ils emmenaient les proies pour pour leur maître et pour ce qui est du matériel j'ai fait une base de feutre à alcool ce qui explique que le colo soit aussi vif que je suis venue ombrer au c'est quasiment que du polychromos ouais c'est quasi que du polychromos à part le noir le noir des ombres ici c'est du drawing ouais j'aime bien le drawing noir pour les ombres bien marqué j'ai un petit peu modifié la tenue du personnage pour qu'elle ressemble à celle d'astarion en début de jeu donc j'ai redessiné en gros la partie rose et puis j'ai un petit peu rajouté aussi avec du stylo gel toutes les dorures les espèces de petites de petites perles sur les chaînes tout ça ça y était pas et je trouve que ça rend bien enfin moi je le reconnais mon urluberlule a reconnu aussi donc voilà si jamais il y en a qui joue au jeu vous me direz si vous l'aviez reconnu en tout cas très contente de ce que j'ai fait et pour le programme du jour aujourd'hui s'il n'y a pas grand chose à faire ça va être assez assez chill j'ai rien à tourner etc je vais faire ça belle en mode saccage je pense que je vais réutiliser l'idée de mon parchemin kinkaid mais en l'élaborant un petit peu plus et ce soir je vais sûrement commencer le dalk du coup avec cette ilu dans le dragon de camina d'hérico j'ai trouvé cette ilu qui va qui ira je pense plutôt bien donc je vous montrerai ça demain on est toujours vendredi et je vous retrouve du coup on est un petit peu plus tard dans la journée j'ai reçu ma commande tu es où ouais ça y est je commençais à désespérer du coup on va ouvrir ça tout de suite allez c'est parti pour l'ouverture olala je l'ai tellement attendu ça va faire quasiment deux semaines hop oui au couteau de cuisine c'est comme ça qu'on ouvre les colis et attention il ya tellement de trucs ok et ben on va regarder ça dans le détail on commence avec des marqueurs acrylique alors j'en ai commandé en tout coup 250 je vous ferai une vidéo enfin là je vais vous faire une vidéo comparatif de tous les marqueurs acrylique que j'ai pris chez temu avec les références etc et ceux de chez action les posca etc enfin tout ce que je possède je vais pas mal tester là sur les sur les mystères donc ça c'est le premier pack on en a 48 mais je vous détaillerai tout ça la semaine prochaine bon ça c'est un colis dans un colis j'aime beaucoup j'ai lu acrylique peine dessus et c'est bien qu'ils aient des ok je suis la pire personne pour ouvrir des colis vraiment c'est censé être satisfaisant mais pas chez moi ensuite on a cela ok les 80 du coup le packaging il ressemble un petit peu à cela je sais pas si c'est la même marque de toute façon je vais je vais voir ça en comparant les nuanciers etc normalement non mais voilà petit pack de 80 et rebelote tac là c'est ce pour la peau alors ça c'est un peu ce que j'attendais le plus parce que franchement je manque cruellement de teintes peau donc on a tout ça à l'intérieur vraiment pas mal ça a évité d'acheter les toulillards enfin je pense que je finirai par craquer mais pas tout de suite ouais franchement ça a l'air vraiment pas mal et on passe à la partie scrap j'ai commandé quelques petits trucs pour le scrap pas mal de petits stickers avec des thématiques différentes ça c'est des stickers baldur gates je vais pas tout vous montrer en détail mais il y en a pas mal ça c'était vraiment les petits stickers que je vais utiliser pour les pages de scrap dans le twisted tale quand je ferai des pages à thème de baldur gates parce que j'en ai déjà mais ils sont affichés chez moi en fait du coup je vais faire le tri entre ce que je veux coller et ce que je veux afficher mais ils ont l'air d'être très joli il y a plein de styles différents ensuite j'ai commandé des petits cadres je trouve ça trop joli quand j'envoie sur les pages de scrap du coup j'en ai commandé j'ai pris des choses assez vintage c'est ce que j'utilise le plus et je trouve ça trop mignon si jamais vous voulez la référence d'un des produits que j'ai montré n'hésitez pas je vous enverrai les liens sinon je vous mettrai tous les liens de ma commande dans la description si j'y pense autre petit papier gros changement d'ambiance là c'est des petits paysages en mode anime voilà en mode miyazaki moi ça me faisait beaucoup penser à du miyazaki des petits paysages comme ça très très coloré très bucolique voilà j'ai craqué là dessus je voulais pas prendre des stickers miyazaki je voulais quelque chose de plus neutre donc j'ai craqué là dessus ça existe les stickers il ya des stickers que sur le voyage de shiro etc mais je voulais pas un truc trop spécifique je voulais pas acheter un pack exprès de juste un univers je l'ai fait pour badger gate parce que je suis très très fan je peux pas le faire pour tout ça me coûterait beaucoup trop cher et ça ferait beaucoup trop de stickers non utilisés du coup j'ai pris ça et je pense que ça c'est assez neutre pour pouvoir être réutilisé sur plein de choses et ça peut ouvrir des portes dans le scrap sur des thèmes un petit peu plus spécifiques sur un personnage ou un univers de deux films ils sont vraiment très beaux en ces petits ces petits paysages très très sympa même des petits personnages sur certains alors encore un truc dont je me souviens pas que j'ai commandé ça ressemble c'est aussi des trucs un peu en mode anime et je crois pas avoir commandé deux fois donc faut vraiment j'avais vérifié ma commande ils sont très très beau aussi ils sont sous format rectangle vraiment aux autres qui étaient carrés il n'y a pas de double non plus ils ressemblent en fait aux petites images que j'ai dans les dans certains petits blocs c'est dommage que ce soit pas en bloc d'ailleurs faudra les ranger correctement mais ouais ils sont très sympa aussi très coloré on a différentes il ya des petits chiens ici franchement ils sont mignons ils sont très très mignonne mais je me souvenais absolument pas d'avoir commandé deux ça me surprend un peu d'avoir recommandé un peu deux fois la même chose ça ressemble pas vraiment mais on a des grands formats aussi c'est curieux c'est sympa de varier dans les formats ah ça c'est clairement c'est très c'est très très inspiré de mes acquis là pour le coup enfin un peu tous mais certains plus que d'autres bon il ya beaucoup d'images c'est de l'IA ça se voit mais mais bon je préfère que ce soit ça en vrai que du vol de d'illustration et pour terminer la partie scrap j'avais commandé un tarot en petites images pareil j'avais vu que c'était très petit mais c'est parfait ce que j'en fais c'est nickel c'est un tarot comme ça assez réaliste vraiment beau avec de belles images j'aime beaucoup les teintes j'avais bien flashé sur les sur les couleurs il est vraiment très très joli alors sachant que là pour toute la partie scrap sans compter les feutres j'en ai pour moins de 20 euros voilà tout ce que je vous ai montré là depuis tout à l'heure en scrap moins de tente celui-là il est magnifique petite image vraiment très très beau avec les persos j'aime bien les couleurs de celui là franchement mon petit jeu de tarot très très sympa le style est vraiment canon et puis ça en fait pas mal quand même des petites images je sais pas si elles sont collantes depuis tout à l'heure je vous en montre mais je crois pas non non c'est vraiment que du gagnant depuis le rush de ce matin j'ai fait ce colo le saccage donc en fait j'ai pas pu faire mon idée de brûler le colo parce que mon briquet est mort du coup j'ai déchiré voilà j'ai déchiré les coins du papier pour essayer d'imiter ce qu'auraient pu faire les flammes et je suis venue avec mon scalpel comme j'ai fait le kinkaid je suis venue faire des trous en fait dans le dans le colo et j'aime bien ce que ça rend franchement je trouve qu'il est stylé le reste a été fait au feutre à l'alcool le peu le peu qui a été colorié le reste c'est de l'aquarelle qui a été ombré à l'encre distress avec des splashes de posca noir et puis de pastel à l'huile pour les flammes voilà on est samedi il est 15h30 et je vous retrouve j'ai reçu des nouveaux feutres qui ont encore commandé des feutres acryliques je suis en train actuellement de d'en faire le nuancier voilà vous verrez ça du coup dans la vidéo je vous le montre de loin je suis en train de le faire là j'attends que ce côté là sèche pour pouvoir faire l'autre côté et je tourne en tirel en même temps sur sur les naïfs je vais vous tourner dans la semaine les comparatifs du coup entre les différents feutres je vais refaire un mystère j'en ai fait un ce matin je vais vous montrer avec du coup les marqueurs témo j'ai réalisé celui ci alors il n'y a pas que du témo je mens il ya un peu de posca et je crois que j'en ai utilisé un ou deux de chez nos parce qu'il manque cruellement de couleurs foncées mais j'entrerai plus en détail dans la vidéo fait exprès en tout cas je suis quand même contente du résultat franchement je suis je suis quand même assez satisfaite on voit un peu alors on voit à travers je pense pas sur la vidéo parce qu'aujourd'hui c'est un temps complètement apocalyptique et ov on est en été en été oui oui pour tout ça pour dire que c'est mon cinquième colo déjà dans le tome 11 donc en vrai j'avance super bien pour mes objectifs je pense que ce sera entièrement réalisable là je vais en refaire un si j'ai le temps avant le live parce que du coup ce soir il ya live on est samedi j'ai prévu de faire du coup ce colo que je vous montrerai demain le défi de la semaine ça va être de faire un saccage inversé c'est à dire qu'on va transformer de l'horreur en mignon ou en tout cas en quelque chose de beau je pense que je vais apporter pas mal de modifications je vais probablement lui rajouter des cheveux transformer certaines choses genre je vois ces trucs là là en faux cils en faux cils en deux mots essayer de cacher un peu ces cicatrices enfin le rendre un peu en mode influenceuse beauté je pense que ça va être assez rigolo et je suis retourné dans le je sais jamais son nom entier où on va dire pop manga dragon ce qu'il est très très long titre dans le pop manga dragon pour réaliser le dalk de cette deuxième quinzaine donc j'ai repris le tuto du fond et le tuto des nénuphars sachant que j'ai pas eu énormément de place pour faire le deuxième tuto puisque voyez mon étendue d'eau elle est quand même minuscule c'est vrai que c'est mieux de le faire sur un colo il ya plus de flotte mais je m'en suis rendu compte qu'après tant pis je les fais je pense que je le referai c'est même sûr à 100% que je le referai dans l'année quand je ferai un colo avec une grande surface d'eau je m'éclaterai à faire un ciel coloré peut-être avec d'autres teintes et à refaire ce tout ce qu'on avait fait sur le premier tuto avec vous savez les espèces de petites de petits reflets sur l'eau les ombres etc là j'avais pas énormément de place pour le matériel il a été fait full gauche voilà j'ai tout fait à la gouache j'ai juste utilisé un tout petit peu de crayon blanc et de jelly roll pour faire ressortir alors c'est pas aujourd'hui que vous allez voir les couleurs ressortir avec ce temps mais bon ça va en vrai c'est pas trop mal non plus en tout cas moi j'en suis contente il était hyper hyper chill franchement très cool et du coup pour le programme de cette fin de journée alors je suis à fond sur and made tale pardon je m'y suis remis à fond là je suis du coup vous voyez à l'épisode 3 de la saison 5 donc j'aurais quasiment terminé franchement j'adore la dernière saison enfin même l'avant-dernière elle est hyper cool donc voilà je pense que j'aurais presque terminé aujourd'hui et si c'est pas le cas ce sera demain mais vraiment cette série elle est pépite et comme je sais pas faire une chose à la fois je tourne le réel en même temps et je suis en train de terminer donc le nuancier que je vous ai montré tout à l'heure mais vous verrez ça en détail dans la vidéo qui sortira probablement la semaine prochaine enfin la semaine où sort ce vlog quelques jours plus tard voilà je vous invite à checker et puis voilà très très hâte de vous filmer ça on est lundi il est 9h30 et je vous retrouve pour les sorties de la semaine alors il n'y a pas beaucoup de choses mais je vais quand même vous montrer on a le dernier joanna basseford qui sort en italien je sais absolument pas ce que ça vaut si quelqu'un a déjà testé les éditions gallucci je ne connais absolument pas bon je sais que nous on l'a en marabout donc marabout c'est une valeur sûre mais si jamais quelqu'un voulait craquer sur sur une autre édition elle est sortie c'est mes petites victoires si je dis pas de bêtises le dernier qui est sorti avec avec toutes les petites miniatures de face un tout petit bouquin avec que des petites miniatures comme ça des petites fleurs des petits objets et tout il est très mignon ensuite on a un nouveau lulu mayo à 11 euros 21 million puppies cette fois sur les chiens je vous montre des visuels il est très chou je l'ai vu en magasin j'ai oublié de le filmer il était dans ma dans ma librairie j'aime bien comme elle dessine ses animaux un peu plus réaliste au milieu de ses doodles très 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 cute et c'est assez marrant je trouve le contraste parce que là ces animaux sont hyper réalistes c'est sympa aussi ça change ça change un peu de ce qu'elle fait d'habitude mais on a toujours ce côté très très détaillé très brouillon et c'est vraiment trop stylé moi c'est ça que j'aime bien chez le maillot c'est c'est le côté un peu il ya tout sur les illus on a celui ci le dark ferries à 15 euros 78 qui m'intrigue énormément malheureusement on n'a pas de visuel on n'a que la couverture qui je trouve est très jolie voilà la couverture me donne vraiment très très envie ils nous remettent une photo de la couverture de deux côtés au cas où on n'aurait pas bien vu mais bon nous ce qui nous intéressait surtout c'était l'intérieur donc là j'attends j'attends de pied ferme il sort demain donc vous il sera déjà sorti j'espère qu'ils vont remettre des illus parce que je serais capable de le commander juste pour voir en fait il est vraiment très très prometteur on nous dit qu'il ya 45 colos sur les faits avec un line détaillé et macabre donc j'aime bien ça me j'avoue ça m'attire assez en plus on nous dit ici que le livre fait 454 grammes ce qui est pas mal ça veut dire que c'est quand même un beau livre et si on va voir sur l'insta de l'illustratrice tabresse c'est très joli franchement très 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 joli elle a l'air d'avoir un style vraiment qui m'intéresse perso elle fait pas mal de voyez de fanart de final fantasy et tout et c'est vraiment très joli son son line et pour terminer les sorties de la semaine on a le disneyland de tracy de suza je pense que vous n'y avez pas échappé si vous êtes un peu sur un style youtube grosse sortie quand même avec un livre qui est très détaillé qui a l'air d'être vraiment un beau livre je l'ai pas vu en vrai encore mais vraiment très très beau livre sur les parcs disney du coup et franchement il est ouais il est vraiment splendide j'ai déjà vu des mises en couleurs dedans c'était vraiment très très joli il est à 24 95 donc ouais c'est ça fait vraiment beau livre de collection très stylé bonjour est là à partir de la semaine de oui de la semaine prochaine du coup il y aura plus de sortie je vous ferai du coup une vidéo en début de mois pour les sorties voilà après rien n'empêche que dans les vlogs si j'ai oublié une sortie ou un truc comme ça je vous le partage pendant le vlog mais en règle générale voilà ce sera tout dans la vidéo de début de mois donc voilà le colo transformé que je vous avais montré donc vous avez eu l'avant après dans le vlog hop la créature de frankenstein ou là est devenu francesca j'ai mon washi qui a pas du tout envie de rester là francesca n'hésitez pas à regarder le replay du live pour voir un peu tout le procédé un petit peu plus précis etc mais en gros il ya des poils de chat collés dessus aussi mais c'est génial en gros il ya du feutre à alcool en base il ya pas mal de gouache aussi j'ai pas mal guaché dessus beaucoup de paillettes bon ça je pense que ça se voit même si hop là je vais ouvrir un peu voilà pas mal de paillettes j'en ai un peu abusé il ya du mode podge holographique il ya du stickles il ya des glitters marqueurs de chez action que j'apprécie beaucoup notamment au niveau de ses joues pour faire un effet un petit peu un petit peu highlighter je tapote du coup du glitter marqueur de chez action blanc celui qu'elle a au niveau des joues du menton et des lèvres et après je venais juste l'estomper au doigt en fait et ça s'estompe super bien ça s'étale trop trop bien donc j'en suis franchement très très contente voilà pour francesca hier j'ai testé les nice tea j'ai fait une grosse double page oui encore j'ai fait deux double page mystère dans la même semaine bon alors là par contre ça m'a un peu calmée alors je vous donne pas mon avis encore sur les nice tea vous l'aurez dans la vidéo de vendredi donc est peut-être déjà sorti quand vous regardez le blog il a été réalisé ce colo on va dire à 95% au nice tea un petit peu de posca les contours c'est des marqueurs de chez temu que j'ai pris les couleurs ressortent pas de fou aujourd'hui je sais pas la lumière elle est bien mais pas tourné vers chez moi donc c'est vrai qu'il est pas très très vif mais j'en suis contente du résultat par contre il a été douloureux à faire dans le sens où hier j'ai des vraiment rush de fou j'ai je voulais le terminer avant d'aller au travail et du coup j'avais hyper mal aux mains en fait j'avais des courbatures de mystère vraiment j'avais mal aux pouces aussi à force d'appuyer sur le feutre mais je suis contente du résultat et puis ça m'a permis de bien tester les nice tea j'ai fait tous les petits nuanciers aussi hier et avant-hier c'est vrai que du coup j'ai un petit peu moins colo mais je vous montrerai tout ça dans la vidéo sur les feutres et hier j'ai aussi pu réaliser ce colo dans le mythogoria darkest desire de fabiana pour le coup c'était un colo à thème pour néo le thème c'était quand tout à coup et voilà cette cellule elle m'a fait penser à voilà je trouve qu'elle allait bien dans le thème j'ai essayé de refaire un effet lumineux comme j'avais fait dans mon canoko je travaille vraiment là dessus en ce moment donc je me suis pas concentré sur la technique mais vraiment plus sur l'effet lumineux et je l'aime bien je trouve qu'il est assez comment dire marquant en fait c'est ce que je voulais je voulais un truc qui soit marquant on voit que techniquement il s'est pas fou je me suis pas cassé la tête j'ai fait pas mal de noir autour mais je trouve que au niveau de la lumière je me suis plutôt enfin c'est pas mal je suis pas encore satisfaite à 100% mais je trouve qu'il ya du progrès j'aime beaucoup m'entraîner sur les effets lumineux en plus c'est ce qui me fait vraiment plaisir en ce moment donc je vais continuer d'en faire plein et ce livre est presque à 25% donc c'est hyper cool ce qui est du matériel comme je les fais au travail il n'y a pas de base alors par contre j'ai regretté parce que le papier des mythogorias est assez abominable donc c'est du crayon je sais pas si je vais réussir à vous montrer ouais vous voyez ici il y a des griffures sur le côté en fait c'est parce que j'ai été trop vite avec mes crayons sans base sur un papier pas ouf donc j'ai un peu abîmé le papier même en bas c'est pas très très grave mais ouais c'était pas très très agréable de travailler autant de couches de crayon sur sur du papier pas ouf en plus du coup j'ai perdu mon drawing noir donc j'ai dû faire ça au polychromos c'était pas évident mais bon ça va et puis pour les petits certains petits détails genre le squelette et le bougeoir c'est du pit voilà pit pour un effet un petit peu plus marqué et là aujourd'hui je vais terminer mon vitraux que j'avais commencé il ya deux trois jours que j'ai laissé de côté puisque j'ai reçu mes feutres voilà c'était pour vous faire la vidéo du coup je vais le reprendre parce que j'ai horreur d'avoir des encours donc je vais le terminer en plus il reste pas grand chose j'ai déjà pesé mon intense donc il n'y a plus qu'à aquareller à faire le petit détail et puis il sera fini ce sera tout pour ce vlog j'espère qu'il vous aura plu en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher un petit like et sur ce je vous souhaite une excellente semaine on se retrouve très vite pour la vidéo sur les marqueurs du coup